bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va commencer cette toile alors je j'avais envie de je voulais dire dans une précédente vidéo j'ai envie de reprendre un petit peu les défis les salles sur le groupe les défis des brodeuses et pour le 31 octobre bah il ya le sale horreur et j'avais choisi cette toile j'avais choisi cette doile de cette toile de pseudo joy sunday donc dreamland en 14 ct bon je suis désolé je reprends parce que j'ai eu le téléphone qui a sonné donc je vous disais que c'est une 14 ct qui fait 40 par 40 cm en nombre de points battant et je vais vous dire ça je vous donnais aussi le nombre de couleurs alors alors le patron est très grand donc on peut la faire parfaitement en points comptés alors en nombre de points on est là 174 par 174 alors il y a 56 couleurs et il ya trois couleurs de points arrière mais il n'y a pas beaucoup de points arrière voilà donc on va démarrer cette toile qui est très bloc voilà je sais pas si elle est encore disponible parce que ça fait un petit moment que je l'ai dans mon dans mon stock alors on va faire le soleil alors j'ai pris la toile à l'envers et je l'ai mise sur un sur un tambour en plastique donc on va faire ça on va faire le soleil et puis on va faire un petit peu autour parce que là par contre je ne pourrais pas broder j'ai le j'ai le cadre bon c'est pas grave c'est pas grave je me suis débrouillé comme j'ai pu et j'ai quand même réussi à à faire un petit quelque chose voilà non on va baisser un chouïa voilà alors oui go c'est alors en plus j'ai les symboles qui sont à proximité mais ils sont à l'envers du coup que je me trompe pas tac tac si je la prends à l'endroit ça doit être ça le 52 c'est quoi ah ouais non c'est du clair clair vous allez rien y voir et ça ça c'est du vin ouais non on va déjà commencer par le 56 c'est quoi le 56 c'est du jaune c'est un jeune comme ceux ci allez on y va ça changera du foncé de la cottage alors j'espère que vous allez bien que vous est ce que vous avez préparé halloween tiens puisque la vidéo est prévue pour le 31 autant papoter un petit peu bah halloween alors nous c'est une c'est une fête que l'on on ne fait rien attendez j'avance un petit peu là on ne fait pas halloween on n'aime pas du tout il y en a qui vont dire oui pour les enfants ouais non mais c'est bon pour les enfants on en fait déjà beaucoup donc j'avance un peu mon ciseau non fil aiguille et ma petite coupelle de fils qu'il va falloir quand même que je que je range je sais pas j'ai mon téléphone me fait devant le truc j'ai téléchargé moi j'ai dit qu'on allait parler halloween et en fait j'ai téléchargé un fond d'écran de noël mais non seulement j'ai le fond d'écran de noël qui est superbe mais en plus j'ai j'ai des sons quand je quand je reçois des messages des mails ou des sms ça fait ça fait des ça fait une musique de noël avec des gros loups c'est trop rigolo moi ça m'éclate et bon ben mon mari est désespéré ma fille m'a regardé bizarrement enfin me disant c'était pas un petit peu en avance si si je suis très en avance mais mais je m'en fiche voilà parce que j'avais envie de mettre une musique de nos fins j'avais envie de mettre un fond de noël j'ai regardé un s'il n'y avait pas des fonds de halloween mais non il n'y avait pas de fonds jolis et puis ben il commençait à mettre les fonds d'écran de noël et du coup je me suis laissé tenté par un fond de noël et j'ai bien choisi parce que quand je reçois des mails ou des sms ça me fait du 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 et des petits grelots à la fin c'est trop rigolo et la musique bien sûr pour les appels que je reçois qui va avec le le fond sinon sinon c'est pas rigolo donc voilà je démarre cette toile nous sommes le 30 octobre veille de halloween pour le salle horreur du groupe les défis des brodeuses alors c'est un salle qui démarre le 31 bon moi je commence un jour avant pour que vous ayez la vidéo le 31 mais après vous pouvez démarrer ce salle à n'importe quel moment comme d'ailleurs tous les défis et tous les salles du groupe c'est pas parce que c'est déjà commencé que vous ne pouvez pas les faire de toute façon les salles de 2024 sont reconduit en 2025 et il va y avoir d'autres salles aussi en 2025 ça les défis d'ailleurs voilà alors c'est une joy sun pseudo joy sunday qui est très bien imprimé contrairement au joy sunday actuel je ne sais absolument pas ce qui se passe en chine voilà mais c'est vrai qu'il ya énormément de toiles qui sont très mal imprimé enfin très mal imprimé en tout cas chez joy sunday parce que là j'ai fait le montage j'ai fait le montage de la vidéo que j'avais tourné hier pour dream stitch et là c'est pareil en fait sur les toiles que j'ai reçu on voit bien que ça ça dégorge un petit peu quoi sur la toile enfin un petit peu non mais les symboles sont lisibles donc ça ne gêne pas après c'est parce que je suis sur du 9 c'était et du on s'était ça aurait été sur des camps plus petits je ne sais pas ce que ça aurait donné donc alors c'est vrai que il a sur le site de dream stitch je crois qu'il ya des toiles en 14 c'était de mona lisa mais si l'impression est comme sur les onze cités ça craint ça craint du boudin donc il ya intérêt à ce que les l'étoile soit bien imprimé je crois que je reçois des messages mais de fin de messengers mais comme je suis en mode je filme ça sonne pas heureusement pour moi mais j'ai un petit affichage en fait et ça me perturbe ça me perturbe donc là je vais faire ça aujourd'hui après il faut que je finisse ma fleur d'octobre que j'ai presque terminé je suis sur le point arrière je vais aussi travailler ma fille rousse parce que demain je vous ferai la vidéo pour vendredi matin dessus j'ai encore avancé ma neuf c'était des tournesols j'ai avancé aussi les douze belles de spring et par contre je n'ai pas repris les rives de jade donc ça ce n'est pas bien donc je les reprenne aussi alors et puis il faut que je veux je veux arriver à à caser aussi du point compté sur ma deuxième chaîne peut-être que la deuxième chaîne en jeu non je dis rien parce que parce que si bien ce sera pas le cas j'allais vous dire peut-être que la deuxième chaîne va être uniquement consacré au point compté en asmr mais non je préfère pas le dire parce que il y en a qui aiment aussi l'estamper en asmr mais il faudrait que je la reprenne ça fait quoi quinze jours que j'ai rien mis dessus bah oui bien quinze jours donc voilà donc j'ai eu la confirmation de la validation de liens sur de vip cross stitch sur de nouveaux produits je suis contente donc il y aura du ginglet et du mona lisa je vous ferai trois il faut que je fasse aussi ma vidéo achat numéro un chez dream stitch j'ai fait et mon deuxième achat a été expédé donc je suis contente je suis contente bon après il faut que je me calme sinon on arrive à péter un câble ouais c'est vraiment il porte très bien son nom ce site dream stitch point croix de rêve c'est le site des rêves quoi c'est vraiment on va sur le site on n'en sort pas quoi on remplit son panier encore et toujours c'est j'ai l'impression qu'il ya un petit décalage sur cette toile voyez j'ai fait la croix là il ya encore du vert en dessous donc un décalage j'espère que ce sera pas trop trop embêtant pour la suite à avoir bon après sur je sais pas si vous en rappelez de mon petit chat sur sur sa serviette là sur mon garfield il y avait un décalage aussi et j'ai réussi quand même à la faire jusqu'au bout c'est juste un peu plus long parce qu'il faut faire attention mais sinon 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 ça va j'espère que vous voyez quand même parce que je regarde pas trop la caméra j'espère que ça ne floute pas donc là on voit bien que je suis entre ce symbole et ce symbole aïe 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 joy sunday il ya deux très jolis patrons qui sont sortis mais bon va falloir que je me décide il faut aussi que je m'achète mon logiciel de point de croix je travaille toujours sur la version des mots donc par contre je suis pas sûr qu'on puisse il n'y a pas je crois pas qu'il a l'extension pour saga sur wind stitch bon on va prendre par là j'aime quand les toiles elles sont super bien tendu comme ça entendre le fil passé bon là j'ai un peu du mal donc on va prendre par sa archee donc dans des mots maintenant je passe peut-être un fantôme un parce que comme on est sur la période halloween c'est peut-être peut-être un fantôme qui me rend visite et qui me fait arrêter de parler c'est jamais il risque peut-être d'y avoir des bruits bizarres dans cette vidéo ne vous en inquiétez pas c'est si ça arrive si c'est déjà arrivé n'ayez pas peur je pense que là ça va être les trois dernières j'aimerais bien garder mes croix parfaite jusqu'au bout fin parfaite de joli courant on va dire la perfection n'existe pas et deux et d'autres voilà arrêter le fil a ici à cela dit j'aurais pu prendre une entretoile aussi pour pour halloween ah oui mais c'est le sale horreur donc il fallait quand même que la toile elle fasse un petit peu peur qu'elle soit un petit peu surprenante qu'est-ce qu'on va faire alors j'ai dit que ça non parce que c'était trop clair ben on va faire ça il n'y en a pas beaucoup mais ça m'avancera donc c'est le 20 c'est cette cartonnette qui ne nous c'est pas celle là alors c'est celle là c'est bien le vin pourquoi on mettrait ça attendait ah oui d'accord quand j'ai un doute je prends quand même le patron alors c'est du cas c'est ça ok mais il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai qu'un seul fil donc il n'y en a pas énormément mais il faut en place et il y en a là 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 et là mais bon on va tous les faire aller deuxième fil j'ai pas trouvé d'ailleurs que cette année les gens achetaient beaucoup de déco halloween ou quoi que ce soit quand on allait faire les courses les gens les bonbons ouais mais bon s'il faut attendre halloween pour manger des bonbons c'est triste bon après nous on n'en mange pas il n'y a que ma fille qui en mange mais donc elle s'en est pris forcément allez on va faire en bas allez de base en haut mais après c'est vrai que côté déco ma fille m'a dit que s'ils en acheter mais bon c'est pas non plus et il commençait à acheter aussi pour noël j'ai web ça noël faut renouveler un petit peu les des boules les guirlandes mais halloween c'est vrai qu'on n'a pas vu énormément de or les gens le fait mais bon moi ça là j'arrête je suis désolé de mettre mon bras devant mais je cherche mes affaires ouais mais c'est parce que c'est tellement loin hop ensuite on va faire ici alors il fait pas le temps est bizarre on a du soleil et on a un ciel qui est gris un peu brumeux on a un peu de vent ouais c'est très très bizarre et vous alors dites moi vous ne me le dites pas dans les commentaires vous avez quoi comme comme temps chez vous il fait beau il fait froid oh j'ai eu froid cette nuit première nuit où j'ai ressenti un petit peu le froid mon mari était de son côté donc j'ai dit j'ai pas chaud si tu peux venir te rapprocher rapproche toi de moi réchauffe moi il a râlé ça change pas et après ça allait mieux bon après il n'est pas resté très longtemps parce que quand il est parti je l'ai senti donc je pense que nous allons envisager de mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud qu'un simple petit plaid un petit plaid un petit plaid vraiment fin sur les draps cela dit il n'est quasiment que de mon côté mais mettre la couette maintenant honnêtement ça ça me dérange parce que j'ai pas froid au point quand même de mettre la couette et ce matin quand je me suis moins collé à lui parce que je recommençais à avoir un peu froid cinq minutes après j'avais trop chaud c'est pénible elle se fait vraiment bien cette toile elle est très agréable à faire je l'ai plutôt bien tendu donc je suis contente il va falloir que je vous fasse aussi la vidéo des avancées sur les deux dernières semaines d'octobre mais bon j'ai encore des petites choses que j'ai envie de de faire bon c'est pas sûr que celle-ci elle est énormément avancée pour la vidéo des avancées clairement je la commence un 30 octobre au mieux je fais la vidéo des avancées demain matin le 30 ouais j'ai mon estomac qui chante on commence à en avoir l'habitude ah non attendez attendez je vais tenir le beau je tiens le bout de mon fils ah oui parce que j'ai un petit un genre de petit noeud c'est pas une heure mais oui je n'ai peut-être un petit peu trop loin ce que ça c'est passé est-ce que j'ai bien les deux oui ok super ah parce que parfois je pense avoir accroché les les deux brins avec le point d'arrêt et non je n'en ai qu'un sur deux ou deux sur trois ça dépend si je suis en deux ou en trois brins voilà je je me surprend tout seul à avec ma toile neuf c'était c'est un truc de fou j'adore broder mais tournesol enfin tournesol fleurs en fct c'est hyper amiable pour les yeux et ce matin je me disais ma comment tu vas faire pour reprendre ton temple égyptien je crois je le fais en 20 c'était ça va être chaud ça fait un bon moment que j'ai pas brodé en 18 donc là je fais ma princesse moi oui ça va après je vais reprendre le 18 c'était et après je passerai au 20 ah non le 20 c'était ce sont mes dauphins ça fait un moment que je les ai pas fait eux aussi les pauvres il ya plein de toi qu'il faudrait que je reprenne c'est dur dur allez le 20 c'est fini c'est fini c'est fini si on faisait ça là ça ça oui oui de toute façon vous y voyez j'en oublier et vous ne me l'avez pas dit j'ai cru qu'il était fini je fais je suis fatigué l'un voyez je fais des bêtises pourquoi je l'ai pas fait sérieux je l'ai pas vu j'étais persuadé à être d'avoir terminé pas n'importe quoi allez hop on va corriger cette erreur où il y a eu tout 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 voilà hop et tac cette fois ci il y en a plus attendez j'ai fait quoi là mais non j'ai fait du bleu j'ai fait des connards mais qu'est ce que j'ai fait c'est pas ça qu'est ce que j'ai brodé moi le vin c'est ça mais n'importe quoi j'ai la tête qui éclate je voudrais seulement dormir on va arrêter là sinon youtube va me oh aïe 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 a je suis couillonnette c'était celui là qu'il fallait faire l'or 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 mais tu fais n'importe quoi bon bah il me restera plus qu'à lying faire. Je suis couillonne. Ah bah oui, j'ai fait du M. Et vous me dites rien. Le M, c'est le numéro 46. Ah bah oui. Et le 46, c'est... C'est quoi le 46 ? Bon, ça n'a rien à voir avec du gris, on est bien d'accord, de toute façon. Et là, je suis sûre que derrière vos écrans, vous me disiez, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, des conneries. Bah oui, le 46, c'est ça. Je suis bonne pour tous des faits. Bon, on fait la bonne couleur, les amis. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est juste que... Bah, il y a eu lissé dans les parages. Voilà, c'est tout. Et comme j'adore Ulysse 31. Tiens, j'ai bien envie de le regarder, Ulysse. On a tous les DVD d'Ulysse. Du début à la fin. C'est un dessin animé qu'il y en a beaucoup, beaucoup regardé. Oui, parce que moi, mon fils, enfin, mes enfants, en tout cas, regardé très peu les dessins animés de la télé. Ils en ont eu regardé, je ne dis pas. Mais c'était plus Franklin. Enfin, des trucs gentillés, voyez-vous. Voilà. Et Ulysse 31, Jace, les concurrents de la lumière. Clarisse, elle, c'était Jeanne et Serge. Et après, on avait un long couloir dans l'appartement que l'on avait avant d'avoir la maison. Et elle s'amusait à reproduire Jeanne avec ses attaques, le ballon, tout. Et je me rappellerais toujours. Je me disais, mais maman, pourquoi je n'arrive pas à rester en l'air et à sauter aussi haut comme Jeanne ? Je me disais, non, mais c'est un dessin animé, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, on fait gober n'importe quoi à nos enfants. Ouais, donc au moins, ils ont grandi avec les dessins animés. c'était le site il existe encore d'ailleurs où on peut trouver tous les dessins animés de notre enfance comment il s'appelle Manga Diffusion je ne sais pas si ça a changé de nom ou pas mais à l'époque ça s'appelait Manga Diffusion et j'avais acheté Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, Booba alors ça Booba j'en ai mangé avec Clarisse avec Kylian qu'est-ce que j'ai pris Jeanne et Serge Princesse Sarah Tom Sawyer qu'est-ce que j'avais pris aussi ah si j'avais commencé Gwendoline très jolie mais j'ai pas continué et en fait ça m'a ça a fait un choc à ma fille elle était petite quand je lui avais mis ça et moi je me rappelais pas en fait que que le tout premier épisode commence par un accident de voiture en fait où la petite Gwendoline elle perd ses parents sauf que ma petite Clarisse elle était peut-être petite mais elle avait bien compris ce qui se passait et elle s'est mise à pleurer donc ouais ça lui a fait un traumatisme elle a plus jamais voulu revoir ce dessin animé même longtemps après ah vas-y voilà et ouais elle a plus jamais voulu le regarder c'est comme Babar j'avais acheté un DVD sur Babar c'est tout mignonné Babar sauf que là c'est pareil elle avait ouais elle avait deux ans deux ans deux ans et demi peut-être et j'étais avec mes parents on allait manger elle elle avait déjà mangé et et j'y viens je te mets Babar oui on met Babar on met Babar donc elle se met sur le canapé je lui installe le dessin animé le DVD j'ai dit tu es sage et je reviens on n'avait pas commencé à manger avec mes parents que tout d'un coup je l'entends mais pleurer à chaud mais vraiment à chaudes larmes et je me suis dit mince elle est tombée elle s'est fait mal avec mes parents on était affolés quoi et puis ma mère et alors je suis allée la voir et ma mère m'a suivie et puis j'ai dit mais qu'est-ce que t'as Clarisse qu'est-ce qu'il se passe et elle n'arrivait pas à parler tellement elle était mais triste 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 je suis restée bête j'ai dit Clarisse j'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe et là dans les ok de 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 pleurs elle me fait c'est le méchant monsieur il a tué la maman de Babar et moi je veux pas je veux pas regarder ce dessin animé ok et là tu te dis quand même les gosses ont beau être jeunes ils comprennent beaucoup beaucoup de choses même s'ils ne disent rien il y en a qui qui comprennent bon alors ça il va falloir que je l'enlève donc je vais pas broder ce qui est autour voilà on est à 40 minutes alors avec mes bêtises forcément on n'aura pas beaucoup avancé puisque je vais défaire ce que j'ai fait mais ce n'est point grave j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ma toile pour le sale horreur elle est trop belle cette cette image trop trop belle j'espère que je pourrai l'avancer un petit peu plus voilà et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo si je si la toile est encore disponible je vous mets le lien dans la barre de description voilà et puis bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye